Quelle est la meilleure peinture pour débutants ? Bonjour, c'est Céline, professeure de peinture en ligne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo On peut rapidement être dépassé par le type de matériel les techniques, mais aussi la peinture qu'on peut utiliser Car il en existe plusieurs, que ce soit la peinture à l'huile, l'acrylique, l'aquarelle, la gouache, le pastel sec Alors quel est le meilleur quand on débute ? C'est vraiment ça qu'on va voir ensemble dans cette vidéo Alors elles ont leur point fort mais aussi leur point faible Donc vous allez répondre à quelques-unes des questions pour savoir mieux votre ciblage et qu'est-ce qui serait le mieux adapté pour vous De combien de temps vous disposez ? Est-ce que vous avez une pièce dédiée à la peinture ? Est-ce que certaines odeurs vous dérangent ? Est-ce que vous souhaitez un résultat rapide ou non ? Quel est votre budget accordé à tout ça ? Souhaitez-vous prendre des cours ou non par la suite ? Je t'invite à répondre à ces questions en commentaire en mettant la vidéo sur pause pour mieux y voir dans ta tête Maintenant que vous avez répondu à toutes ces questions Nous allons voir ensemble quel médium est fait pour vous Si vous n'avez que très peu de temps pour vous en journée, en semaine ou autre Je vous déconseille la peinture à l'huile et l'acrylique pour débuter car elle demande quand même un certain rangement au niveau du matériel et une certaine préparation Si vous avez une pièce dédiée à vous, pas de soucis, vous pourrez laisser le matériel à disposition Par contre, si ce n'est pas le cas, la peinture à l'huile et l'acrylique sera plus compliquée à organiser Pour les odeurs, si vous avez un certain gène De nouveau, je vous déconseille la peinture à l'huile, l'acrylique et peut-être la gouache Donc là, ça dépend vraiment du matériel utilisé Il y a peut-être des gouaches qui sont inodores Mais pour les deux autres, c'est sûr, il y aura des odeurs Et si vous souhaitez des résultats rapides À nouveau, il faudra oublier la peinture à l'huile Pour les autres médiums, vous pourrez faire sur des petits formats Pour la question du budget, c'est pareil La peinture à l'huile risque d'être un peu onéreuse au début Attention au matériel que vous pouvez acheter en grande surface ou dans des magasins low cost qui peuvent être de très mauvaise qualité Surtout quand vous débutez, je vous déconseille à 100% ce type de matériel Pour les autres techniques, les coups peuvent être un petit peu moins onéreux Mais il faut bien vous orienter dès le départ Donc prendre l'avis d'un professionnel pour le bon matériel pour débuter Si vous souhaitez prendre des cours tout de suite ou par la suite Je vous recommande quand même pour débuter les cours en ligne Qui vous permet vraiment de suivre en temps réel un professeur de peinture en vidéo Donc pour les cours réels, c'est différent Il faudra un budget plus conséquent Il faudra aussi avoir un professeur près de chez vous Maintenant que vous avez fait un petit peu le point Nous allons voir ensemble vraiment les techniques qui vous intéressent Alors que ce soit le réalisme, que ce soit l'abstrait, les paysages, les animaux Donc c'est vraiment des points essentiels qu'il faut que vous sachiez avant de débuter Car selon les techniques, il ne sera pas possible de faire la totalité de ça Pour débuter, on va tout de suite éliminer la peinture à l'huile Qui pour moi est un peu trop complexe, que ce soit au niveau du temps, que ce soit au niveau de l'argent, etc Donc celui-là, laissez-le de côté pour plus tard Pour l'acrylique, il demande un matériel un peu plus conséquent Que ce soit pour la toile ou même l'acrylique en lui-même, les tubes Donc ça, je ne vous recommande pas tout de suite Mais vous pouvez quand même débuter avec l'acrylique Mais peut-être un petit peu plus tard Pour l'aquarelle, vous pouvez tout à fait débuter avec Donc si vous aimez bien faire des fleurs, des paysages rapides, etc Ça sera un médium idéal Mais attention, vous serez très vite limité au niveau des sujets Surtout quand vous débutez Par la suite, quand vous avez un niveau un peu plus élevé Vous pourrez détailler un peu plus Mais ça, c'est vraiment par la suite Pour la gouache, c'est tout à fait possible de débuter par ce médium Mais attention, vous risquez comme l'aquarelle d'être un peu limité Surtout si vous voulez faire du réalisme Mais c'est tout à fait possible de faire des fleurs, des paysages, des animaux, etc Mais vous pourrez à un moment être un peu plus limité par les techniques Pour conclure, il est tout à fait possible de débuter bien sûr avec tous les médiums Mais moi, je vous recommande tout de même pour commencer Soit la gouache, soit l'aquarelle, soit le pastel sec Mais moi, je suis spécialisée dans le pastel sec Et j'adore ce médium Et c'est vraiment celui-là que je vais vous recommander pour débuter Donc je suis professeure de peinture J'ai testé les différents médiums Et à mon sens, c'est vraiment celui-là qui m'a beaucoup plus plu Et qui m'a vraiment permis d'adorer la peinture en général Et d'apprendre très rapidement Car oui, le pastel nous permet d'apprendre plus rapidement que les autres médiums Car il est facile à installer, il est facile à ranger Et il permet rapidement d'avoir une gamme assez riche Sans forcément faire des mélanges en peinture Donc c'est un réel gain de temps Donc si vous souhaitez débuter la peinture, pour mon sens, le mieux c'est le pastel sec Si vous souhaitez, je propose des cours Mais également une formation offerte spéciale pastel sec débutant Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo A m'envoyer un mail, un message en commentaire Et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre N'hésitez pas si vous avez des questions Je vous invite à les poser juste en dessous de la vidéo D'autres vidéos sont disponibles sur la chaîne Et je vous donne rendez-vous demain à 7h Pour une nouvelle vidéo Surtout pour ne pas les rater N'oubliez pas de vous abonner Et d'enclencher la petite cloche pour ne pas les rater Alors à demain Et bon dessin pastel Surtout pour ne pas les rater